bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin je réponds à vos questions je crois que ça fait au moins un mois j'ai mis la vidéo si c'est pas plus je me demandais de poser toutes les questions que vous vouliez pour que je puisse faire une vidéo fac voilà la foire aux questions donc enfin ça y est je me suis décidé à répondre à vos questions alors je vais le faire en en faisant ma couverture météo donc à faire voilà on va rendre utile à l'agréable voilà où j'en suis et là je vais faire en même temps parce que je n'ai pas terminé mon mois de février il me reste deux jours à faire dessus donc je vais le faire en même temps et je vais répondre à vos questions alors il y en a que j'ai barré parce que je les ai déjà sont en double donc plusieurs personnes des fois m'ont posé la même question bon ça va être un peu mélangé j'ai pas trier donc il va y avoir du perso il va y avoir sur les loisirs créatifs sur le dp sur la broderie voilà donc ça va être mélangé mais je vais essayer d'y répondre au mieux alors je vais vous pencher un petit peu plus sur mon ouvrage et on attaque les questions allez on va commencer alors première question depuis combien d'années fait tu des loisirs créatifs oulalala ça remonte mais alors très très loin je crois que j'en ai toujours fait quand j'étais beaucoup 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 plus jeune c'est à dire ados je ne aurais pu vous dire trop ce que je faisais enfin si je me rappelle avoir fait je faisais souvent des fleurs avec vous savez des collants voilà quand on avait des collants d'abîmé du fil de fer et des collants je faisais des fleurs je faisais des vases avec des vieilles bouteilles de verre je faisais du canevas un peu je vois là toutes les choses comme ça donc ça remonte à j'ai 60 ans cette année ben ça va faire cinquantaine d'années je fais des loisirs créatifs alors deuxième question depuis quand propose tu des vidéos sur youtube donc il ya une autre question qui me demande depuis quand ma chaîne est ouverte donc c'est la même chose alors si je me trompe pas de alors à 7 ans en mois de juillet de cette année ouais je crois que c'est au mois de juillet donc mais cette année en tout cas alors à 7 ans ça fait 7 ans que j'ai ouvert ma chaîne et j'en suis à plus de 1500 1600 vidéos je crois peut-être plus je ne sais plus 1 quels sont les sites de diamant painting que tu préfères alors il y en a un que c'est sûr que je préfère parce que c'est celui où on prend partenariat avec eux on achète nous mêmes là les équipes chez eux c'est fan mania voilà donc c'est une boutique belge qui a de superbe dp à des prix superbe aussi donc c'est ma boutique préférée et sinon dans les partenariats je vais dire peut-être diamant targif mais moyenne la plusieurs que j'aime bien quand même alors celle là j'ai vu qu'on me l'avait posé plusieurs fois quel est ton métier ou quel était ton métier si tu ne travailles plus alors mon dernier métier oui je ne travaille plus parce que je suis en invalidité depuis 2019 et mon dernier métier que j'ai eu avant de tomber malade j'étais oxygène de vie j'étais oxygène de vie et de ménagère également et j'ai eu d'autres métiers j'étais responsable d'agence j'ai été patron ma propre société de service à la personne j'ai travaillé beaucoup dans le commerce également donc mon commerce j'ai fait beaucoup surtout du commerce de bouche beaucoup en supermarché mais j'ai fait la plangerie j'ai fait la charcuterie fait la fromagerie j'ai été hôtesse de caisse si bon j'ai beaucoup bougé voilà j'ai et avant tout premier métier j'étais standardiste et employé de bureau voilà donc ça c'était mon tout premier métier à l'âge de 16 ans oui mais bon j'ai toujours travaillé j'ai toujours quand je trouvais pas de travail et ben j'en cherchais un autre et puis voilà depuis combien de temps fait tu du diamant painting et ben c'est pour ainsi dire en même temps couverture de ma chaîne youtube donc ça fait sept ans bon j'ai peut-être commencé un mois ou deux avant mais ça fait sept ans aussi que je fais du dp j'en fais beaucoup moins maintenant mais j'en fais toujours un peu alors là c'est une question technique qu'on me demande pour fond de sel si c'est normal que le total panier reste en livre oui c'est normal mais pourquoi je ne sais pas mais c'est normal il n'y a pas de souci pour ça depuis combien de temps as tu ta chaîne donc ça j'ai déjà répondu alors en ouvrant ta chaîne tu faisais quelle activité tricot crochet dp ou fin de croire alors à la base j'avais ouvert ma chaîne pour le diamant painting voilà je faisais du dp entre autres mais mais mes premières vidéos c'était sur le diamant painting d'ailleurs elles sont pourri ces vidéos là ne pas d'éclairage mal cadré mais je les ai laissé je les ai gardés en souvenir sur ma chaîne je sais surtout pas en retirer mais donc la base c'était pour le diamant painting j'ai arrêté ma maille combien tu d'enfants un majeur ni trois trois enfants qui sont tous les trois ménages mais qui m'ont fait plein de petits enfants c'est à dire je crois que j'en ai 17 je ne sais plus compter arrivé un certain chiffre voilà que faisais tu professionnellement avant je les lis as-tu toujours aimé les loisirs créatifs donc ça c'est un peu la réponse que je vous ai donné tout à l'heure oui moi j'ai besoin je suis très manuel et j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les mains puis j'aime bien créer j'aime bien donc oui j'ai toujours aimé les loisirs créatifs même à l'école quand on nous faisait faire des choses les petits bricolages tout ça des boîtes à camembert j'aimais beaucoup je m'étais même inscrite à un moment à l'école il y avait un atelier en en dehors des heures d'école on faisait des émaux donc on faisait des bijoux en émo et j'aimais beaucoup ça comment as-tu connu le diamant painting et la broderie estampé alors le diamant painting je pense que j'ai vu une vidéo moi je crois que j'ai vu une vidéo et du coup j'étais voir après sur aliexpress à l'époque et on a commandé nos premiers j'ai commandé mon premier dp là bas et chouchou en a fait aussi presque en même temps que moi mais à l'époque on commandait donc sur aliexpress et pour la broderie estampé bah c'est pas c'est avec les partenariats j'ai un jour une boutique qui m'a contacté c'était je crois que c'est vip croustiche je ne sais plus donc il m'a fait une proposition de partenariat donc je ne savais pas ce que c'était un la broderie estampé moi je faisais la broderie point compté du canevas voilà et c'est comme ça que j'ai découvert la broderie estampé donc en choisissant des kits puis en concevant j'ai vu ce que c'était du coup j'étais voir les vidéos pour me renseigner un petit peu plus voilà que préfères tu le plus la broderie le diamant painting ou le tricot alors il était une époque c'était beaucoup diamant painting la broderie j'aime énormément j'aime beaucoup surtout que maintenant je suis revenu à mes premiers amours à vous le savez je suis revenu au point compté j'aime beaucoup le tricot j'aime bien mais voilà j'aime bien et pas plus ni moins alors comment se composent des journées ou là c'est assez simple alors je me lève toujours à la même je me lève à 7h15 après que j'ai dit bonjour à tout le monde c'est à dire chouchou les chiens le chat fille je fais mon café et puis je me mets devant mon ordi pour regarder mes messages etc et ensuite alors si j'ai des rendez vous ben je me lève à mes rendez vous s'il y a des courses à faire je vais faire mes courses ou alors on va les faire avec chouchou nous on fait toujours nos courses du matin et de bonheur on essaye d'être presque à l'ouverture des magasins pour être tranquille s'il n'y a ni l'un ni l'autre alors de temps en temps je fais un tout petit peu de ménage parce que moi le ménage ça me fatigue énormément à cause de mes maladies donc c'est surtout chouchou qui fait le ménage voilà après je fais souvent quand j'ai des partenariats je cherche mais parce que je vais prendre sur mes partenariats après je fais le montage de mes vidéos arnaud on mange pas le midi donc je continue ce que je suis en train de faire et entre deux ben soit que je fais diamant painting je fais ma couverture je fais ma broderie enfin bon je fais mes loisirs une ou deux fois par semaine je m'occupe mes plantes d'intérieur tout pied voilà les journées sont sont tout ordinaires c'est surtout beaucoup de montage de vidéos et de loisirs créatifs voilà c'est surtout ça ma principale activité dans la journée là on en revient peu près pareil combien d'heures passes tu en loisirs créatifs quotidiennement alors là j'ai jamais compter mais beaucoup 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 puisque on a déjà comme là maintenant le soir j'ai toujours une broderie ou ma couverture ou quelque chose dans les mains et je commence à à 8 heures du soir jusqu'à minuit donc ça fait déjà une deux trois quatre quatre heures le soir l'après midi encore autant ça va être entre 8 et 10 heures par jour de loisirs créatifs voilà donc vous comptez sur la semaine mais des fois bon c'est un peu c'est moi parce que si j'ai des rendez vous tout ça quand on part faire les courses mais la moyenne on va dire la moyenne c'est 8 heures par jour donc vous multipliez par 7 alors pourrais-tu nous faire une vidéo de toutes les diamantes painting réaliser se accrocher au mur oui pourquoi pas je sais pas si j'avais pas déjà fait un extrait mais bon oui il n'y a pas de souci je vais prévoir ça avant une vidéo ddp d'ailleurs là je dois vous en faire une en diapo avec les derniers dp que chouchou avait fait voilà donc oui je vous ferai une vidéo avec tous les dp que l'on a d'accrocher au mur pourquoi ne nous fais tu pas de tuto tricot réalisation de pull et faire gilet parce que je n'ai pas l'impression d'être assez calé en tricot pour faire des tutos voilà tout simplement je peux montrer d'ailleurs à chaque fois je dis mais faut que je le fasse lors d'un podcast ce que j'ai fait par exemple mais un tuto je me sens pas assez calé pour pour en faire peut-être qu'un jour je me lancerai mais pour l'instant j'ose pas alors quand vous avez fini une toile brodée vous en faites quoi alors prioritairement je les encadre et je les mets au mur sinon je peux en faire un coussin par exemple je peux en faire un sac je peux m'en servir également mais là je n'en fais plus mais à l'époque je m'est arrivé de me servir de broderie pour faire sur du cartonnage pour décorer des couvercles de boîtes que je faisais voilà mais principalement je les encadre mais elles vont au mur aussi le cas de tes loisirs créatifs que tu adores le plus mais ça fait combien de temps que tu le fies celui que j'adore le plus on va dire que c'est la broderie parce que j'ai fait du scrap aussi j'adorais faire du scrap l'époque où j'ai fait du cartonnage j'adorais faire du cartonnage mais à la fin je n'ai plus aimé ça m'a ça m'a trop envahie le cartonnage enfin c'est pas que je n'aime plus j'aime toujours mais je veux dire c'est pas non je n'adore pas voilà j'aime mais j'adore pas le nom le plus c'est ça c'est la broderie le dp vient en second le tricot en troisième voilà avec le scrap mais bon c'est vrai que je n'en fais plus en plus en ce moment et depuis combien de temps tu en fais la broderie c'est pareil ça fait très 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 longtemps j'étais enfant que je faisais déjà des petits canevas donc voilà ça remonte vraiment très très loin mais je n'en ai pas toujours fait là j'ai eu des périodes où j'en faisais les périodes où j'en faisais pas je crois que j'ai déjà répondu à celle-là depuis combien de temps je fais du dp oui environ combien le diamant painting a tu fait alors par rapport à chouchou beaucoup moins j'ai dû en faire 15 quinzaine vingtaine voilà oui quinzaine je pense peut-être une vingtaine j'aurais j'ai pas compté alors ça on me l'a déjà demandé pour le travail ben là ça revient toujours pareil qu'elle est la première activité de loisirs que tu as fait au départ le tricot la broderie ou autre mais j'en reviens un moment où j'étais enfant donc un part des petits bricolages comme je vous ai expliqué que je faisais des fleurs avec des bottes ou ça c'est la broderie à le canevas à l'époque voilà c'est ce que j'ai fait en premier alors ah bah pourquoi ne pas de temps en temps vendre quelques broderies si vous en recevez beaucoup et bien si je les vends je les revends bon peut-être qu'il y en a qui vont dire tes culottés de revendre des trucs gratuit oui mais ça me fait de ça me fait de l'argent en poche voilà ça c'est de l'argent qui veut qui m'aide pour les vidéos qui m'aide pour acheter du matériel voilà pour la broderie mais non j'en vends et pour ça il faut aller sur le groupe que j'ai ouvert vous trouverez l'adresse donc en barre d'infos c'est le vide atelier sur facebook où ronges tu les dépais que tu n'accroches pas pour les petits dépais ou pour les grandes épées alors les tout petits fin quand je dis tout petit c'est les 30 30 les 25 25 j'avais acheté le grand cahier le grand carnet le très très grand carnet de croquis chez action qui mesure pas loin des 40 30 voilà et donc j'en ai accroché plusieurs le dents enfin j'en ai collé dedans sinon ben j'ai aussi comment savez là le truc avec toutes les pochettes plastiques dedans voilà je mets dedans mais bon j'en ai pas j'en ai pas beaucoup qui ne sont pas accrochés de façon qui ne sont tout du moins pas encadré ce que j'en ai qui sont encadrés mais qui ne sont plus au mur où j'étais à là as tu fait des toiles au ral aura loi aucune je n'ai fait aucune toile aura ou là au ral aura loi pardon j'en ai jamais eu voilà le prix me retient peut-être un peu parce que je sais qu'elles sont quand même assez cher voilà mais non j'en ai jamais fait j'ai déjà vu la boutique j'ai quand même été voir mais c'est tout alors as tu pris des cours de dessin ou fait tu et ou fait tu de la peinture par numéro alors chez moi je parle de ma maman ma maman mon parrain donc son frère mon grand-père le papa de ma maman et moi même on va dire qu'on a une très belle patte pour dessiner pas on savait très très bien dessiner tout le monde dans la famille mais effectivement moi j'ai pris des cours en plus j'ai fait trois années aux beaux-arts donc de chez moi de valenciennes je les faisais en cours du soir et je les fais pendant trois ans voilà et si je fais la peinture au numéro je me suis essayé la peinture au numéro mais je n'aime pas non j'aime pas du tout donc j'en avais commencé un je n'ai jamais fini ça ça me plaît pas du tout qu'est ce que tu détestes faire et qu'est ce que tu aimes faire alors c'est une question assez vaste si c'est dans les loisirs créatifs bon ben je viens de le dire ce que j'aime pas c'est la peinture au numéro ce que j'aime faire c'est ce que je fais en ce moment le crochet la broderie le dp tout ça et si c'est dans la vie normale alors j'adore cuisiner voilà sans vouloir me lancer des fleurs moi je suis une très bonne cuisinière chouchou pourrait vous le dire est ce que je déteste faire c'est le repassage repassage je n'aime pas ça du tout et pourtant dans mon métier quand j'étais responsable d'agence en service à la personne g g formé les aides ménagères au repassage alors que moi je déteste ça je sais très bien repasser j'ai appris avec ma grand mère donc je sais très bien repasser mais j'aime pas j'aime pas ça depuis combien de temps tu tricotes brode effet du dp bon j'ai déjà un peu répondu à tout est ce que j'ai appris tout seul pour le tricot ou la broderie ou est ce que c'est quelqu'un qui m'a montré alors juste le tricot ça je le fais depuis quarantaine d'années mais c'est pareil j'en fais j'en fais plus j'en refais j'en fais plus je peux être un an sens sans tricoter voilà ça dépend des moments la broderie bas je voulais dire c'est plutôt que petite avec les cannevas et la broderie en elle-même j'ai commencé à en faire j'avais la vraie broderie je parle c'est le point de croix je devais avoir 20 25 ans oui j'ai appris tout seul voilà j'ai tout appris tout seul bon le tricot on m'a quand même montré comment monter les mailles voilà si c'est tout j'ai appris tout seul la broderie pareil sont la broderie je trouve pas qu'il n'y a rien de compliqué donc voilà et le dp ben j'ai vu des vidéos j'ai regardé une fois où la première fois que j'en ai fait un c'était assez comique parce que je l'avais reçu sans petit plateau n'avait pas de stylé j'avais une pince du coup j'avais mis mes perles dans un petit pot de verre j'ai mis un temps fou pour faire ce truc mais après non j'ai appris tout ça en gardant des vidéos la campagne sur faire un peu de cartonnage et de scrap dans tes vidéos alors le cartonnage je pense que je n'en referai jamais mais bon on sait jamais mais je pense que j'en referai jamais le scrap si ça je peux en faire de temps en temps d'ailleurs j'ai des photos d'école de mes petits enfants à scraper donc vous devriez avoir une vidéo dans les jours ou les semaines qui arrivent mais c'est vrai que j'en fais plus tellement pense tu faire des vidéos avec des broderies pointe 3 originale comme dimension magique needle le cas est maintenant oui puisque j'ai déjà commencé à vous faire une vidéo avec un acquis dimension j'ai d'autres choses de prévu donc ne vous inquiétez pas il va y avoir de la vidéo broderie point compter avec des broderies créateurs j'ai déjà commencé mais là j'ai déjà répondu j'aimerais savoir les trois loisirs que tu préfères et ce que tu fais de temps à autre voir ce que tu ne fais plus bas ce que je fais plus vous m'excusez moi j'ai baillé je suis fatigué l'état ce que je ne fais plus bas cette cartonnage je ne fais plus de bijoux voilà pendant un moment je faisais beaucoup de bijoux je n'en fais plus je ne fais plus alors je ne fais plus de fimo mais parce que je faisais beaucoup de fimo aussi pendant un moment mais hier au aventure ma petite fille avec son papa donc mon fils ils ont fait le tri des armoires et pendant un moment elle voulait comme tous les enfants elle voulait se mettre à la fimo voilà et elle m'a ramené tout son matériel de fimo donc j'ai deux énormes sacs que j'ai pas encore ouvert il faut que je regarde ce qu'il y a dedans mais elle m'a dit il ya des pains de fimo il ya du il ya de tout dedans les rouleaux les elle me fait mamie je sais que tu fais des créations donc tiens je t'ai tourné et donc peut-être que je referai un peu de fimo temps en temps voilà mais pour refaire de la fimo faut que j'attende d'avoir pouvoir acheter d'avoir pu acheter une nouvelle cuisinière parce que moi la mienne le four brûle c'est j'ai même je peux même pas faire de fimo dedans ma fimo va brûler donc faut que j'attende de de changer de cuisinière un va-t-on voir des vidéos de crochets bas on l'aïe le crochet est quand même plus facile à montrer que le tricot je trouve donc peut-être on verra je vais y réfléchir on va dire comme ça qu'est ce qui t'a donné envie de faire de la broderie je ne sais plus franchement ça fait tellement longtemps que que je ne sais plus mais ce que je peux dire c'est ce que j'aime dans la broderie c'est de broder avec un fil sur une toile vierge et de voir le dessin arriver au fur et à mesure ça j'aime beaucoup voilà c'est pour ça que l'estampé bon j'ai accroché un petit peu quelques temps mais j'accroche plus je n'accroche plus sur l'estampé qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une bêtise voilà pourquoi tu arrêter le scrap alors je suis plus dans le move du scrap pour l'instant je lis là je vais scraper une page sur mes petits enfants mais je ne ferai je vais plus être dans le truc de faire des albums complet ou voilà pareil peut-être qu'un jour ça reviendra jeu là pour l'instant non parce que c'est pareil faire des albums tout ça ça prend beaucoup temps le scrap est aussi un loisir très cher même si on va à action façon action niveau scrap c'est toujours la même chose de fait on y voit toujours les mêmes trucs et non à part faire des cartes de temps en temps des pages de scrap sur les petits enfants des choses comme ça voilà et ben on est déjà la dernière question mais on me l'a déjà posé tout à l'heure fait tu de la peinture au numéro non je n'en fais pas je n'en fais plus j'en ai fait une fois et j'ai pas du tout du tout du tout du tout du tout tout accroché voilà je pense avoir répondu à toutes vos questions dites moi si mes réponses vous ont plus voyez ben je vous ai répondu j'ai fait une ligne je vais continuer après là du coup il me reste une journée et une ligne à faire donc une journée c'est deux lignes pour moi et par contre j'aurais bien qu'il commence à faire mais parce que le bleu j'en ai marre et ben je crois que c'est pas prêt de changer puisque demain normalement il va neiger chez nous dans le nord donc on verra bien donc voilà donc pour résumer vous ne verrez plus de cartonnage à moins que je trouve un jour un modèle qui me je suis en admiration de le vendre dessus mais ça m'étonnerait le scrap de temps en temps voilà quand j'ai les photos des petits-enfants à faire on j'écarte la broderie ben ça je vais continuer et là maintenant c'est de la broderie au point compté l'estomper pour l'instant j'en fais pas et d'ailleurs je suis super en retard sur mon salle du nouvel an que j'organise comme on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés et comme c'est une estampée ben j'ai du mal à la faire le tricot ben j'ai plusieurs tricots de commencer j'en ai qui ont été finis j'en ai plusieurs de commencer mais là je ne suis pas dessus tous les jours il faudrait quand même que je me mette dessus tous les jours pour avancer tout au moins le DP ben j'en fais de temps en temps en ce moment je fais le challenge de Jackie Croustiche voilà avant je faisais beaucoup beaucoup de DP mais maintenant j'en fais moins voilà mais bon je suis beaucoup prise aussi avec ça avec les salles que j'organise avec mes broderies avec les groupes que j'administre voilà je viens de faire une bêtise alors ça va euh allez ensuite qu'est-ce que donc voilà écoutez j'espère avoir répondu à toutes vos questions euh attendez je me remets voilà voilà ce sera mieux euh oui j'espère que mes réponses vous en vues on refera de temps en temps un fac on ne va pas faire ça tous les mois quand même mais d'ici quelques mois on en refera un comme ça il y aura peut-être du changement aussi euh là ben une chose que je suis en train de faire que j'ai commencé aujourd'hui j'ai commencé aujourd'hui euh parce que avant je créais beaucoup euh mes grilles de broderies enfin beaucoup j'avais pas créé des centaines hein mais euh je créais beaucoup mes grilles de broderies euh et j'avais arrêté parce que j'avais perdu mon logiciel euh euh ma déménagement du coup je ne sais plus et euh euh il n'est plus vendu et et là j'ai retrouvé le mon logiciel sur Winted donc je l'ai acheté j'ai même acheté il y a plusieurs versions donc j'ai acheté deux versions j'étends la deuxième là et euh du coup j'ai commencé à redessiner une nouvelle grille alors c'est une grille qui va euh qui commencera voilà brodée mais ça commencera en janvier l'année prochaine voilà euh ce sera une broderie une broderie météo voilà donc je suis en train de dessiner euh donc à toute façon je ne dis rien c'est la surprise euh mais bon ça va me prendre un peu de temps pour la faire parce que ça se fait 5 minutes euh et quand elle sera faite euh je vous montrerai le dessin voilà et euh le moment venu vous pourrez venir vous inscrire sur le groupe pour euh vous inscrire à ce salle voilà et euh j'essaierai entre deux de refaire quelques petites brouderies enfin grilles de brouderies comme j'aime bien faire voilà euh euh donc je suis super contente d'avoir pu retrouver mon logiciel et voilà et voilà mais en plus bon j'avais un peu peur j'y ai est-ce qu'il va aller voilà c'est surtout ça euh sur mon ordi moi je ne pouvais pas parce que je n'ai pas de tiroir à CD chouchou son ordi n'a pas de tiroir à CD non plus mais on avait euh notre ordi qui était à chouchou donc on devait vendre d'ailleurs du coup je le vends plus euh qui lui est un lecteur de CD euh donc euh ben voilà donc il a fallu que je réinstalle tout le tout tout l'ordinateur c'est ce matin je crois c'est l'après-lui non ce matin euh j'ai réinstallé tout l'ordinateur parce que nous on l'avait remis complètement à zéro hein pour avoir besoin donc ça m'a pris un certain temps ça et après j'ai installé mon logiciel et j'étais là est-ce qui va aller ? est-ce qui va aller ? est-ce qui va aller ? parce que c'est un c'est un logiciel qui date de très 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 longtemps d'ailleurs ça fait déjà quelques années qu'il ne vend plus euh euh et miracle ça fonctionne nickel donc je suis super contente donc du coup j'ai commencé à dessiner une nouvelle grille euh que l'on commencera à broder donc euh le 1er janvier euh de l'année prochaine voilà et on en reparlera euh je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais vous faire plein de gros bisous je vous remercie tous pour vos questions j'espère avoir répondu comme il faut et et en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous